Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 23 janvier, non pas 23 janvier, 23 juin 2021, 9h58 du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, même si ça va, vraiment, vraiment, bizarrement, pour le moins qu'on puisse dire, toutes sortes de choses qui se produisent, qui arrivent, vous le savez, vous le vivez, vous le voyez, mais il y a un événement qui est inquiétant, mais de plus en plus, comment dire, fréquent, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on sait qu'on vit des changements majeurs à plusieurs niveaux, mais quand tu vois les oiseaux périr, c'est toujours inquiétant, où les poissons, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, c'est primordial quand on voit ce qui se passe avec les océans et avec l'air, c'est inquiétant pour la race humaine. Et là, on vient de nous annoncer, on découvre chez le Daily News, on nous apprend, le New York Daily News, puisque des centaines, imaginez-vous, des centaines d'oiseaux meurent d'une maladie mystérieuse dans plusieurs états, des centaines d'oiseaux de l'Indiana à la Virginie sont morts d'une maladie mystérieuse, laissant les scientifiques perplexes et demandant l'aide du public, imaginez-vous, quand il y a des scientifiques qui demandent l'aide du public, ça ne va pas bien. Les habitants de l'Indiana, du Kentucky, de l'Ohio, de la Virginie occidentale, du Maryland, de Washington, D.C. et de Virginie ont été invités à alerter les responsables locaux de la faune lorsqu'ils rencontrent des oiseaux chanteurs morts, a rapporté NBC News. Les oiseaux sont apparus aveugles à cause de leur maladie inconnue, avec des yeux croustillants qui suintent de curieuses décharges, selon le Washington Post. Les oiseaux ont également agi bizarrement, inclinant la tête et ne bougeant pas lorsqu'ils sont approchés par les humains. Ils resteront immobiles, souvent tremblants, a déclaré le biologiste ou la biologiste du Kentucky, Kate Slenkart à NBC News. Il est assez dur de dire que des centaines d'oiseaux dans l'État ont eu ce problème. Imaginez-vous, on voit ici l'oiseau en question, un jet bleu, atteint d'une maladie mystérieuse. Les scientifiques travaillant ensemble à travers les États tentent toujours de comprendre pourquoi tant d'oiseaux meurent, mais certains pensent qu'une nouvelle maladie infectueuse est ablamée. Le biologiste de l'Indiana, James Brindle, a déclaré à NBC News que les oiseaux sont morts dans l'état d'osier. Les oiseaux qui sont morts dans l'état d'osier étaient négatifs pour la grippe aviaire et le virus du nil occidental. Les autorités ont demandé aux gens d'emporter des mangeoires pour oiseaux à l'intérieur, car toute maladie pourrait se propager facilement dans une mangeoire bondée d'oiseaux. Il est conseillé aussi aux gens de ne pas ramasser ou manipuler les oiseaux morts. Quiconque décide d'ignorer ces conseils devrait porter un équipement de protection pour éviter d'être, peut-être, exposé à cette maladie-là. On déclarait des responsables, mais ils ont noté qu'il n'y avait encore aucune preuve que la maladie puisse être transmise à l'humain. C'est vraiment inquiétant. Quand tu vois les oiseaux, quand tu vois les animaux être affectés par des maladies à grande échelle comme ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a comme des signaux qui sont envoyés. C'est comme vraiment le signal que ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. Et on en voit de ces histoires-là, les poissons qui échouent par centaines, par milliers, sur les berges de plusieurs pays. Et c'est presque mensuellement qu'on entend parler de ces histoires-là. La qualité des océans. Une fois que les océans seront pollués et que la vie sera impossible, il ne faut pas oublier que le phytoplankton est le poumon de la planète. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Et on ne se sent pas conscient de ça. On n'arrête pas la production, on n'arrête pas la consommation, on n'arrête pas ce qui devrait être arrêté. Et on met l'accent sur le CO2, CO2, mais on est en train de créer une bombe à retardement. Et quand tu vois des histoires comme celle-là, c'est le signal d'alarme. C'est le drapeau rouge qui vient d'être... Mais on semble fermer les yeux et l'ignorer. Je voulais vous partager ça, inquiétant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501